Ce qui serait bien, moi je n'insulte que les crétins qui n'ont pas d'argument. Quand tu as des arguments, on ne t'insulte pas. J'ai reçu trois MRC sur ma page que je respecte, que je n'insulte pas. J'ai débattu avec Hervé Amiafo, chez Vépelon, c'est un MRC, je ne l'ai pas insulté. On ne vous insulte que parce que vous êtes des crétins. Ce n'est pas de l'insulte. Je ne débats pas avec des animaux. Quand tu as un comportement d'animal, je ne débats pas avec toi. Je te massacre et je te chasse. Donc si tu as peur de ça, c'est bien la preuve que tu es un animal. Et c'est surtout la preuve que tu n'es pas calé pour parler politique. Et donc, fuis l'adversité, allez vers chez les gens qui vont être plus doux envers toi. C'est juste de la lâcheter. C'est juste de la lâcheter. Vous m'insultez depuis que j'ai quitté Facebook. Il n'y a pas un seul direct où je me mets sans que quelqu'un ne m'insulte. Ça change quoi ? Est-ce que ça change une vigule ? Ça ne change pas de vigule. On m'a insulté l'année dernière pendant huit mois. Est-ce que j'ai lâché Camto ? Je n'ai pas lâché Camto parce qu'on m'insultait. On m'insultait pendant huit mois, je continuais de défendre Camto. Et parfois même, j'étais dans un direct à défendre Camto. On venait m'insulter dessus. Les talibans venaient m'insulter. Preuve qu'ils n'en ont rien à foutre avec Camto. Leur problème avec moi, c'est leur frustration. C'est parce que je sais les mettre à leur place. C'est ça leur problème. Et ils font croire que c'est la politique leur problème. Ils n'ont aucun problème politique avec moi. Ils m'appelaient déjà traître alors que je défendais encore Camto. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils m'appelaient déjà traître. Est-ce que ça m'a fait trahir Camto ? Non. Je n'ai décidé de ne pas se dire Camto en fonction des éléments objectifs. Il a fallu que moi-même, j'ai des éléments objectifs qui me permettent de comprendre que non seulement il n'a pas gagné, mais d'eux, il est fourbe. Et si quelqu'un ne comprend pas mon revirement, plutôt que d'aller dire qu'on m'a acheté, on m'a fait ci, on m'a fait ça, vous êtes toujours dans les solutions de facilité. Moi, j'ai quitté la basse parce que c'est des voyous. Vous venez dire qu'on m'a chassé. Je commence à vous fumer. Je commence à vous fumer parce que vous êtes bêtes. Ça devient qu'on m'a acheté. En fait, vous avez l'explication facile. Vous avez toujours l'explication facile, en fait. Mais je m'en fous. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Pensez même que la basse m'a chassé. Mais vous m'avez donc vomi pour me poursuivre partout. On est obligé de vous bloquer sur mes directs tous les jours. Vous dites que vous avez vomi quelqu'un. Vous dites que vous l'avez chassé. Mais vous le poursuivez encore comme la mouche. Comme les mouches, quoi. Vous voyez que vous-même, vous vous contredisez. Admettons que vous m'avez vomi. Parce que j'étais inutile. Mais si vous vomissez quelqu'un, on le paye très cher de l'autre côté. Ça veut dire que vous vous êtes séparés d'un meilleur élément. C'est que vous êtes cons. Vous savez, Oxer. Oxer a toujours regretté de n'avoir pas pris Samuel Eto'o. Quand Samuel Eto'o arrivait en France, il était sans papier. Il est passé devant Giroud. Giroud a vu Samuel Eto'o. Comme Samuel Eto'o n'avait pas les papiers, il n'a pas voulu se prendre la tête. Il a laissé Samuel Eto'o filer. Quand il a vu la valeur de Samuel Eto'o après Samuel Eto'o Barça, tous les jours dans les plateaux télé, il se mordait la main. Il se mordait la main. Il disait, putain, j'ai eu Eto'o devant moi, mais il n'avait pas de papier. Je me suis découragé. Voilà pourquoi je joue aujourd'hui. À cause, grâce à Eto'o, quand un gars est talentueux, même quand il n'a pas les papiers, on lui donne d'abord les papiers. Eto'o est arrivé en France. Il était talentueux. Il aurait dû commencer par le championnat français. Mais personne n'a voulu prendre des risques. parce qu'il n'avait pas de papier. Il est retourné au Cameroun. Il a recommencé. Il est venu percer. Si Giroud avait pris Samuel Eto'o, Oxer aurait gagné au moins 100 millions sur Samuel Eto'. Voilà 100 millions qu'ils ont perdus. Donc, si tu dis que tu as vomi quelqu'un et une personne l'achète très cher, ça veut dire que tu es con. Ça veut dire que tu es un givré de la cervelle. Et ne venez plus jamais vous plaindre qu'on pire vos richesses. Parce que vous avez vos richesses, vous ne savez pas les utiliser. D'autres, vous savez les utiliser. C'est tout. Tu as une richesse, tu ne sais pas l'utiliser. Quelqu'un sait l'utiliser. C'est lui qui a gagné. Tu viens de ton temps. C'est un peu comme si tu avais le pétrole sur ton sol. Tu ne sais pas aller chercher ton pétrole. Tu dis donc, le tube noir là. J'ai vomi le pétrole. J'ai vomi. Tu passes un mof le blanc. Il te dit oui, oui, oui. Vomi, 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 vomi. Quand vous étiez entre dix ans, on t'a vomi, on t'a vomi. Le sardinat disait merci, 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 merci. Quand c'est un nombre de sardinats qui ont ouvert la bouteille de champagne quand ils vous ont vu comment ça, on t'a vomi, ils ont dit les gars là sont cons. Je vous dis même si je fume un sardinat que je dis sur Facebook, ils ne peuvent pas faire ce que vous avez fait. Ils ont compris une chose. C'est que même s'ils ont mon macabre, même s'ils ont mon goitre, il vaut mieux m'avoir avec eux que contre eux. Ça, c'est quelque chose qui vous dépasse. Vous avez confondu l'ennemi et l'adversaire. Vos positions vis-à-vis de moi n'ont rien à voir avec la politique. Je le sais très bien. Parce qu'elles sont les mêmes que quand je défends Camteau ou quand je ne défends pas Camteau. Vous avez les mêmes comportements vis-à-vis de moi. Donc forcément, je sais que ça n'a rien de politique. Donc je ne peux pas tenir compte de votre avis. Ça n'a aucune espèce d'impact. C'est-à-dire que vous m'insultez. Vous faites comme si c'est parce que vous m'avez insulté que j'ai renié Camteau. Vous m'insultez depuis mars 2019, cher ami. J'ai commencé à attaquer Camteau après son passage en France. Donc février 2020. Ça t'a dit 11 mois. 11 mois. Donc vous comprenez que vous comprenez que ce n'est pas votre comportement qui m'a fait changer Maurice Camteau. C'est les critères objectifs. Vous ne pouvez pas guider mon trajet. Vous ne pouvez pas. Vous m'insultiez. Vous m'insultiez. Vous m'appeliez traître, tout ce que vous voulez. Mais j'ai commencé à défendre Camteau partout quand je pouvais. Tant que j'avais la conviction qu'il avait gagné, je faisais mon devoir. Et je l'ai lâché quand j'ai eu la conviction qu'il n'a pas gagné. Et je l'ai surtout lâché quand j'ai compris que non, ce mari n'a pas gagné. Mais il était plutôt très à l'aise avec les voyous. Vous voyez ? Donc, allez faire votre plan. Allez dire, on m'a acheté. Allez dire, on m'a voulue. Ça ne change rien. Ça ne vous avance à rien. Et ça vende. Ça se tend bien. Pendant que vous perdez le temps sur les détails à la con comme ça, vous ne faites pas de travail pour Maurice Camteau. Et Maurice Camteau se retrouve de plus en plus réduit au statut de chier caca et non pas de challenger de Paul Biard. Il n'est plus un challenger de Paul Biard. C'est-à-dire que Paul Biard ne peut même pas s'hasarder dans un interview de prononcer son nom. Ce serait salir sa bouche. Il n'est plus un challenger. Quand on voit Maurice Camteau le réglige à la base, vous croyez que les Bamoun ont refusé l'aide. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu la haine. Ils ont compris que vous ne vouliez pas le bien. Ils ont compris que vous ne vouliez pas le bien des Camerounais. Ou vous vouliez la mort des Camerounais pour se surfer dessus. Donc, ils ont dit votre aide, on n'en veut pas. Le gouvernement a fait le job. Heureusement qu'il ne vous a pas attendu, mes chers amis. Heureusement qu'il ne vous a pas attendu. Vous avez la peau de dire « Wow ! » « Nécessité fait loi. » « Non-assistance, personne en danger. » Qui vous a dit qui est en danger ? 2500 cas de coronavirus. Plus de 1000 cas guéris. C'est l'argent de Camtokia guérit ces cas-là. Allez regarder les statistiques sur Covid Visualizer. Vous revenez à le chiffre du Cameroun ici, s'il vous plaît. 2500 cas. 2500 cas. Plus de 1000 cas guéris. seulement 111 morts. Megan ! ... ... Sous-titrage ST' 501